Musique 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 Il y a dû se multiplier des éléments de solidarité entre entrepreneurs et de belles initiatives ont été mises en place par les entreprises d'InnoValley. C'est maintenant dû à des clients, des fournisseurs, des distributeurs, des voisins qui ont certes un élan de générosité, mais elles ont également participé entièrement à maintenir un écosystème économique en vie et des dynamiques positives pour tous. Je me tourne vers mon premier intervenant, Loris Cree, vous êtes business developer de la société DaHub. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quelles sont les activités de DaHub ? Bonjour Sébastien, merci de nous recevoir aujourd'hui sur cette Assemblée Générale. DaHub, c'est une entreprise grenobloise, une start-up grenobloise qui travaille dans le milieu du tourisme et de la donnée. Notre travail, c'est de travailler la donnée touristique. La mission chez DaHub, c'est de révéler les pépites de territoire. Pour faire cela, on permet aux offices de tourisme d'identifier ces pépites de territoire pour ensuite les mettre en avant sur divers canaux, notamment sur Internet. Vous avez créé lors du premier confinement un collectif de start-up du numérique baptisé Relance Tourisme pour simplifier l'accès et la visibilité des socioprofessionnels du tourisme à la digitalisation de leur activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette initiative ? Oui, alors je parlais des pépites de territoire chez nous. Ça peut être Serge qui peut avoir un refuge dans la vallée d'Abonance ou Chloé qui va être responsable d'un restaurant au centre-ville de Grenoble. Ce sont des socioprofessionnels qui, en mars 2020, se sont posés des questions. Quand est-ce que je vais pouvoir réouvrir ? Qu'est-ce que je peux faire pendant cette période-là ? Est-ce que je peux digitaliser une partie de mon activité ? Ce sont des questions qu'ils se sont posées et qu'ils ont posées à leurs animateurs de territoire, qui sont les offices de tourisme, qui représentent nous, nos clients. Chez DaHub, on connaît ces clients et on s'est dit qu'ils vont avoir une réponse à leur donner, notamment sur le côté législatif, mais peut-être qu'on peut aller plus loin et leur donner des solutions. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de relance-tourisme.fr. C'est un collectif de 50 entreprises du numérique et du tourisme qui ont uni leurs forces pour mettre à disposition leurs services auprès des socioprofessionnels du tourisme. L'idée derrière tout ça, c'était de dire aux socioprofessionnels du tourisme « Le milieu du tourisme n'est pas à l'arrêt, c'est le moment de s'équiper de solutions. Nous, on va vous aider à pouvoir vous inscrire dans cette démarche-là. » Après, chaque membre du collectif a communiqué à sa manière. Chez DaHub, on s'est appuyé sur nos clients. C'est 120 destinations partout en France qui ont communiqué l'existence de relance-tourisme.fr auprès de 40 000 socioprofessionnels en France. Après, il y a eu des bénéfices à tous les niveaux. Nous, au niveau de nos clients, c'était d'asseoir un rôle au niveau local. Leur rôle, c'est d'accompagner ces socioprofessionnels du tourisme. Ça a permis à ces socioprofessionnels du tourisme d'anticiper la sortie de crise Covid et de s'équiper de solutions numériques adaptées aux besoins de chaque socioprofessionnel du tourisme. Après, nous, chez DaHub et les membres du collectif relance-tourisme, ça a été un moment où on a pu développer le réseau au niveau de ce qui se passe dans notre domaine à nous. D'abord, pour certains d'entre nous, de la demande à un moment où tout était à l'arrêt. Et puis, dernière chose, ça a été surtout de sensibiliser les socioprofessionnels du tourisme à l'intérêt des solutions numériques pour leur mise en avant. Et donc, vous en êtes à peu près 12 mois après la mise en place de cette initiative. Aujourd'hui, est-ce que cette initiative va durer dans le temps ? Qu'est-ce que vous avez décidé d'essayer d'en faire ? Cette initiative, toute l'année, nous, on a reçu des demandes. Chez DaHub, on a traité près de 1 000 demandes en 30 de socioprofessionnels du tourisme qui ont souhaité s'équiper de solutions qui étaient présentes dans le collectif. Avant, c'était relance-tourisme.fr. C'est devenu une association in-tourisme. Et à partir de... Si on sera en novembre, on va intervenir auprès de 3 000 socioprofessionnels du tourisme dans la région sud pour présenter les solutions du collectif, ce coup-ci en présentiel. Et donc, c'est une aparté dans notre activité, nous, de notre startup. L'idée, c'est de réidérer ce type d'événement et continuer de faire perturber ce collectif de startup. Merci beaucoup, Loris, en tout cas, pour vos témoignages et pour vos actions. Merci à vous. Du côté des startups du Tarmac, l'incubateur d'Innovalet, il y a eu aussi de belles initiatives. Je vais citer celle de Gravi, qui développe, qui conçoit des jeux de pistes outdoor et des escape games personnalisables. Gravi a mis à disposition de ses clients sa plateforme de conception de jeux d'animation digitale gratuitement pour leur permettre rapidement d'inventer une pratique Covid-compatible. Malheureusement, Eric Mathieu, son dirigeant, est en ce moment même à Vivatec. Il n'a pas pu se dédoubler, même virtuellement. Mais je vous invite à découvrir le jeu qu'il a créé pendant le confinement, les anneaux de Nibel Lungen, que vous pouvez retrouver sur son site internet Gravi.com. Je vais maintenant me tourner vers mon deuxième invité, Olivier. Bonjour Olivier Thomas, le dirigeant de MoveLab, une autre startup actuellement incubée au Tarmac, spécialisée dans les parcours d'entraînement interactifs et ludiques à destination des salles de sport et des entreprises. Dites-nous deux mots sur votre activité, Olivier. Bonjour Stéphane. Donc MoveLab est spécialisé dans la mesure sportive. On développe des cours virtuels interactifs. Ils se font interactifs grâce à des capteurs qui permettent en temps réel de reconnaître l'activité sportive, quel mouvement on est en train de faire, est-ce que je suis en train de faire un squat, une pompe, des choses comme ça. Et ensuite, grâce à cette reconnaissance, on est capable de proposer des entannements avec un objectif à atteindre et donc rendre la pratique plus ludique. D'accord, merci. Vous avez mis à disposition du public vos contenus fitness sur votre chaîne YouTube pendant le premier confinement. Très belle initiative. Mais vous avez également créé une offre, ou en tout cas réfléchi à une offre pendant cette période pour aider vos clients, les salles de sport, à redémarrer dans des meilleures conditions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette nouvelle offre de sport FIGITAL ? Oui, bien sûr. FIGITAL est un joli terme. Le fitness de demain, est-ce qu'il va être le même que celui d'avant ? Car pour les salles, c'est difficile de répondre à cette question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pendant cette période, les gens ont découvert le sport à la maison. Ils ont compris que c'était faisable. Maintenant, certainement, les gens vont retourner en salle parce qu'ils vont vouloir retrouver leur matériel, leur coach, et puis l'ambiance de la salle, tout simplement. Mais aussi, ils vont chercher à avoir une offre hybride qui leur permet de s'entraîner quand ils le souhaitent chez eux. Par exemple, ils doivent s'occuper des enfants, ils n'ont pas le temps d'aller en salle. Donc, ils ont besoin et ils souhaitent avoir assez quand même à leur cours. Donc, c'est cette offre qu'on a développée, c'est-à-dire une offre hybride qui permet aux gens de s'entraîner à la fois en salle, également chez eux, tout en ayant toujours un lien entre la salle et l'avion. Très bien. Vous avez une autre initiative aussi que vous avez imaginée lors du deuxième confinement. C'est de compléter votre offre de suivi de performances sportives en incluant un aspect et un travail sur le développement personnel et mental. Pourquoi avoir fait ce choix ? Tout le monde a vécu la crise. On peut dire que le corps humain, il a trois batteries. On citait deux, le physique, le mental, puis l'émotionnel, on peut en parler. Quand on sort d'un isolement, quand on a perdu un peu l'habitude de faire de l'activité sportive, il est important de recharger au moins ces deux batteries pour reprendre une vie normale. C'est pour ça qu'on a développé des parcours qui permettent à la fois de faire de l'entraînement sportif, mais aussi du développement personnel. Parfait. Merci Olivier. Et bonne chance alors pour le lancement de ces nouvelles offres. On va maintenant aller à la rencontre de Bruno Zopi, co-fondateur de Rockamroll, avec Thierry Craboisier. Bruno, vous développez une solution de montage vidéo automatisée en direct. Je vais dire à tout le monde que vous êtes en train d'en voir le résultat puisque Rockamroll est en train de monter, de filmer, de capter, de diffuser en direct et en streaming cet événement. Vous êtes devant nous et aussi derrière. A vos côtés Sébastien Dubois, dirigeant de COO, société spécialisée dans le suivi digital des chevaux dans leur box pour leur santé, leur sécurité et leur bien-être. Messieurs, vous avez utilisé votre savoir-faire d'impression 3D pour participer à la création et la production d'équipements de protection pour les soignants. Bruno, comment a démarré cette initiative ? Cette initiative a démarré au moment du premier confinement avec l'envie de participer et d'aider au maximum notamment les soignants. Un collectif de makers s'est créé en France pour créer des visières de protection qui sont des équipements de protection individuelle pour protéger les yeux, protéger le masque que portaient les soignants contre les projections directes. Et donc, on a décidé de participer à cet effort, tout d'abord en améliorant le design de cette visière pour qu'elle soit plus solide et plus facile à assembler. Ensuite, participer à l'effort de tous ceux qui possédaient des imprimants 3D qui étaient prêts à imprimer cette partie supérieure de la visière pour en faire don un maximum de soignants. Nous, pour la région grenobloise, l'effort était partout en France. Vous m'avez dit, quand on a préparé cet entretien, que vous aviez une anecdote ? Oui, tout à fait. En fait, mon premier test PCR, l'infirmière qui vient faire passer le test, portait une de nos visières. C'est moins servi à quelque chose. Exactement. Sébastien, lorsque Bruno vous parle de ce projet, vous n'hésitez pas, vous participez. Dites-nous quelques mots sur Coho et expliquez-nous ce que vous a apporté cette participation à cette énorme générosité en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que vous en retenez ? Du coup, Coho, à la base, on fait des caméras collectées qui se mènent dans les boxes des chevaux et toute la partie plastique, on l'a fait en impression 3D. C'est pour ça qu'on échangeait déjà avec Bruno sur la partie impression 3D. Il est venu me voir deux trois jours après le début du confinement en disant, il y a cette initiative-là qui se crée. Est-ce que tu vas en faire partie ? Et du coup, évidemment, je suis rentré là-dedans. En amenant les imprimantes qu'on avait, on a trois imprimantes 3D qu'on utilise pour notre production. Donc, on a pu venir imprimer et pouvoir aider justement la communauté au niveau des soignants en leur proposant. Et du coup, comment vous avez pu concilier cette nouvelle activité avec votre activité d'entrepreneur, qui est votre vie d'entrepreneur, qui est déjà, à mon avis, bien remplie ? C'est ça. En fait, on a fait tant partagé sur les imprimantes 3D. A moitié produire les boîtiers, l'autre partie produire les lisières. Les impôts continuent de jour comme de nuit. Donc, on a réussi à faire tout rentrer en tout cas. Bon. Merci en tout cas à tous les deux pour votre participation et ses précisions. Nous arrivons à la fin de notre table ronde. Vous avez découvert des initiatives qui témoignent de la solidarité des entreprises de la Technopole et de leurs acteurs. Il y en a bien évidemment eu d'autres. Je pourrais citer Mencare, qui a mis gratuitement à disposition sa plateforme de télémédecine. Ou encore Linria, qui a piloté le développement de l'application TousAntiCovid, que vous devez tous avoir sur votre téléphone. Merci Sébastien. Merci à tous les intervenants. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.